Comment vous avez vécu, comment chacun d'entre vous a vécu ce moment du salon du livre à Paris ? J'imagine que tous les salons se ressemblent, qu'il y a à la fois un côté un peu sortie scolaire parce qu'on va dans une ville étrangère et en même temps il y a ce gigantesque cirque aussi du salon du livre, des livres partout et comment vous l'avez vécu ? Le salon du livre en général c'est pour fêter les livres, mais cela peut faire très peur aussi. C'est sûr que chaque écrivain attribue un rôle important à son livre, mais quand il se retrouve dans un salon du livre avec 15 000 autres ouvrages, c'est sûr qu'il se remet en question. Comment vous avez-vous créé l'occasion ? Je n'ai jamais vu que j'ai tout à l'heure, mais je suis très souhaitée en France. J'ai participé à 3, 4, 5 au Salon du Libre, à Ducarest, à Francfort, mais jamais j'ai vécu un tel froid. En tant qu'écrivain, c'est intéressant de voir les gens s'arrêter, mais je me demande s'ils s'arrêtent pour écouter M. Tourenay ou moi ? De ez egy ünnep tulajdonképpen, a könyv ünnepe, ami kölcsönös tiszteletem alapul. Az embert távolról látja a potenciális olvasóit, és sze megtisztelve érzi magát. C'est la fête du livre basée sur le respect mutuel entre l'écrivain et ses lecteurs. Mais qu'est-ce que vous vous êtes dit, quand vous avez reçu cette invitation, en voyant le nom des autres participants ? J'ai hâte de fiatalokkal, aux áldámot, meg különösen. Szeretem et megtisztelőj hogy együtt lépetünk fel, à tük legjobb magyar irónak tartom, Je suis content de pouvoir venir avec des jeunes écrivains, nous avons fait des discussions intéressantes et rencontrer M. Baudor qui est un de mes meilleurs amis et que je considère comme un des meilleurs autores en Angleterie, c'était un véritable plaisir de venir de là-bas. Paris est un endroit où il y a magyar éloigné. Donc j'étais content d'avoir cette invitation parce que où retrouver Otto si ce n'est qu'à Paris ? J'ai eu l'impression d'être là-bas. J'ai eu l'impression d'avoir un collègue. Nous sommes-à-bas, nous sommes-à-bas, il y a une une ville pour être un collègue. Je peux dire d'avoir de la chance de me retrouver dans cette compagnie sympathique. En même temps, ça pourrait être l'invers, c'est bien sûr. Comment chacun de vous est entré en littérature, est entré dans l'écriture, est devenu écrivain, et qu'est-ce qui vous a fait dire un jour, que c'est ce que vous voulez faire, que c'est à ce que vous voulez consacrer votre vie, en tout cas une partie ? C'est presque impossible de répondre à cette question, puisque nous sommes emportés par différents intérêts au cours de notre vie ? Oui, c'est un peu plus de C'est une petite, qui est une très bonne, Il y a une idée reçue au sein de la société qui dit que ceux qui deviennent écrivains sont ceux qui sont absolument incapables de faire quelque autre métier que ce soit. Et je pense que je représente cette catégorie-là. J'ai l'impression que chaque écrivain, soit qu'il vienne de Hongrie ou des régions de minorités maguières, comme la Voévodine ou la Transylvanie en Roumanie pour Adam Bodor, c'est presque un passage obligé, cette confrontation à la mémoire collective, avec ce que la mémoire collective peut avoir aussi de fantasmes, de déformants ou de déformés. Qu'il est les déformes de votre-même sur le travail? Qu'il est en français. Qu'il est en français. Qu'il est la fin de la semaine. Qu'il est la fin de la semaine. Qu'il est la fin de la semaine. Et c'est un peu difficile, car j'étais un politique prisonnière, donc je ne pouvais pas jouer de rôle, de méchant, de gentil, car de toute façon le régime politique me connaissait. Je me suis retrouvée au tribunal une fois, j'ai été jugée. A l'époque, j'ai travaillé dans une maison d'édition, et en fait, le procès ne se déroulait pas en Hongrois. Et d'un coup, j'avais eu l'impression d'avoir écopé d'une peine de 7 ans, et je n'ai pas compris que c'était avec sursis. Donc à ce moment-là, quelque chose s'est rompu à moi, comme quand on marche sur une balle de ping-pong. Un autre point que je voulais aborder avec vous, qu'on a abordé au Salon du Livre avec chacun, et il y compris d'ailleurs, même si le mot n'a pas été prononcé avec Bénédé Coutot, c'est celui de comment transformer une situation réelle, bien réelle, en une œuvre littéraire, aux accents sur elle. J'ai vécu en Hongrie dans les années 90, et j'ai vu les inconvénients de cette pratique après la disparition du régime. Je pense qu'à partir des années 90, il fallait construire une nouvelle littérature en Hongroise. Ceci dit, je dis cela, alors que je me suis retrouvée en Hongrie, je vis en Hongrie depuis les années 90. Ce n'est probablement pas mon cas, puisque j'aime beaucoup les fables, j'aime beaucoup écrire des anégories, mais je pense que c'est une question de personne. Je suis l'intrude dans la littérature en Hongroise, mais pour une autre raison. Parce que je n'ai pas grandi avec de la littérature en Hongroise, là je ne parle pas de mes lecteurs en tant qu'enfants, mais plutôt en tant qu'étudiant. J'ai beaucoup plus étudié de la littérature américaine et anglaise. Et je pense que ça se reflète également sur Comdé Raman. Être écrivain de langue hongroise, appartenant à une minorité linguistique dans des pays comme la Roumanie ou la Serbie, la région de Voivodine, qu'est-ce que cela implique, qu'est-ce que cela signifie comme rapport, par exemple, à la Hongrie ? C'est une question émotionnellement très compliquée. … Oui, il y a fait que j'étais à magyar de l'eskollé, à la Recombatus Collégium, et à la magyar de l'eskollé, protestants de l'eskollé, donc à l'eskollé, j'ai fait toute ma scolarité en langue angloise, que ce soit mes écoles ou encore la théologie protestante, que j'ai étudié à l'eskollé. Et par conséquent, j'ai grandi dans un milieu intellectuel, ungarophone. Tegyem, lehet hozzám mindjárt, hogy Holozsvár, ahol élettem és éltem, hát egész ottani tartózkodásom alatt, hát annak idején még olyan, hát 50%-nyi magyar lakóságú volt. Hát ami azt jelentette, hogy aki a magyar, ők kultúrában élt, és ő foglalkozás-szerűen hát annak a részese volt, az ő nem érezte annyira a többségi hatalomnak a szarítását. Aztéromák azt jelent éle vettem ábbá a csapályóra, az aláhányóitás magyar, ne felésebben, égétesen vagy azt. Az aláhányéztán. Az aláhányéztán aztáványéztának bábbá webinars, akiá van meg a csapályókéókééles. Az aláhányéztának bábbábbács vágát a velséletának énármámán a választapábbács. Az aláhányéztának hét a velséletátának. Az aláhányéztának a velséletát, pour un médecin ou un ingénieur que pour moi, par contre. Et nekem, s'emméliserint existenciális gondjaim akadhattak ugyan, de, hát, ezeket, egyrészt a politikai viszerobot múltam, ami egy szeromán partner esetében ugyaníthatott. Tehát elmondhatom, hogy tulajdonképpen engem az a felismerés készletett távozásra, hogy számomra otthon megszűnnek a publikáció lehetőségei, azt mondta a való aki nem tudtam a számomra átgázatak. Látom kéne a rés常 számomra életében úgy emberek lehetőségei akadatak a bálasászó, és együtt tegyek elmondható mi a beszélik. Azt mondhatója a húgyisztást a olyanába is, de la ville de la ville, de la ville de la ville, de la ville, c'est de bien, c'est que la politique et la culture, cette situation au-delà de la ville de la ville, elle a été en fait à la ville de Romains, Il était donc facile de me séparer de ma ville naturelle, puisque la situation politique et économique était telle que tous ceux qui pouvaient se sont échappés de la Romance. Il y a très souvent, on évoque les côtés négatifs de vivre en minorité, alors qu'il y a des côtés positifs. Puisque dès l'enfance, on a la possibilité de voir une autre culture. En parallèle de sa langue maternelle, on peut découvrir notre langue, et il voit le monde avec deux visions parallèles constamment. La culture majoritaire va l'influencer de toute façon qu'ils le veulent. Et à quel point cela peut être bénéfique sur les capricots, quand on vit dans cette situation-là, ce n'est pas vraiment positif. Mais là j'arrive à peu près à la même durée pour ma vie en anglais que la durée de l'Ugozé. Et je commence à respecter tout autant cette partie de mon passé que j'ai venu avec moi. Et comme Robert l'a mentionné, cette situation minoritaire, je l'ai vécu toujours comme un cadeau, non pas comme une entrave ou une difficulté. Je me suis en tant que j'ai venu avec moi. Et je suis en tant que j'ai venu, j'ai venu à la vie. et à la Vajdasság iroda, que c'est une grande chose de positif, qui nous a débat. Et ce que les enfants, comme je vous ai dit, je pense que c'est donc vraiment que je ne sentais pas à l'éron. J'ai une période de l'Érosité de la Vajdaság, et je suis un grand et j'ai été très heureux, j'ai été très heureux, que je suis un grand Je faisais partie de ceux et j'essayais d'implanter cette idée en Boivodin que c'était un cadeau comme le mentionné Robert. Moi j'ai toujours adoré voyager et profiter de cette richesse. ... Je suis devenu président de l'Université de l'Université de France. Je suis devenu président de l'Association des écrivains de Yougoslavie la veille de l'éclatement de la guerre. Je suis devenu président alors que le lendemain ils ont coupé le téléphone. Mais j'ai quand même pris ce rôle alors qu'on me demandait pourquoi tu fais ça. Et je me suis dit que c'était un énorme honneur de devenir président d'une telle association. ... 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